Cette année, nous avons rencontré des camarades de Big Sursay, en Moselle, pour un projet inter-parc. Fin mars, nous leur avons rendu visite chez eux pour découvrir le parc naturel régional de Lorraine. Et cette fois, pour le mois de mai, c'était à notre tour de leur faire découvrir notre région. Le parc naturel régional de la forêt d'Orient est vaste. Il possède trois lacs réservoirs et il y a toutes sortes d'animaux et de plantes. Dans notre parc, il y a divers paysages, comme la champagne humide au sol argileux avec ses lacs, ses forêts, et la champagne au créose avec ses champs cultivés. Nous avons même des prairies humides. À leur arrivée, nous leur avons fait découvrir l'espace fond de la forêt d'Orient. Ils ont pu observer les mammifères européens d'hier et aujourd'hui en semi-liberté. Le bison, le cheval de Prévalski, le tarpon, l'auroch, le mouflon, l'élan, le sanglier, le cerf, le chevreuil, le dent. Alors la semi-liberté ici, ça veut dire qu'à part la période d'hiver où on les complémente au niveau alimentaire, le restant de l'année, ils sont autonomes, ils se débrouillent tout seuls. Et ils vivent leur vie d'animaux sauvages dans de grands espaces. La différence entre les bois et les cornes, les cornes, elles ne tombent jamais. Alors que lui, le cerf, une fois que ses bois sont tombés, il commence à repousser. C'est la peau qu'on voit, pleine de petits poils, qui est autour du bois, qui la fait pousser et qui fait pousser le bois. Mais il faut savoir que les bisons européens, comme les élans, il y en avait en France jusqu'au Moyen-Âge. Et l'homme a grappillé son espace de vie. Et du coup, les bisons, eux, se sont retrouvés sur les grandes forêts des pays de l'Est, la Russie, la Pologne, voilà. Tous ces grands massifs forestiers-là. Les élans européens, eux, ils sont remontés sur les pays scandinaves. La Finlande, la Suède, la Norvège, voilà. Et à l'espace Pologne, on s'est bien amusés, on s'est promenés, c'était bien. Ils ont ensuite observé le paysage et étudié les différents types de sols. On a été sur une petite colline, près de Villardouin. On a vu les différents sols qu'il y avait là-bas. Il y avait de l'argile, de la craie, du gravier. Léo, t'as vu ? C'est quoi la particularité de l'argile ? En fait, non, elle ne sort pas. Il faut essayer de l'utiliser des bons termes. Vous êtes grandes. Imperméables, exactement. Donc l'argile, c'est imperméable. Là qu'on dit, on a fait du land art. C'était amusant, c'était bien, malgré quelques petites frayeurs à des moments. Il y en a qui s'étaient éloignés un peu trop loin, qu'on ne les voyait plus et tout. J'ai bien aimé la balade nocturne qu'on a faite. Et puis aussi entendre des chouettes. C'était impressionnant. C'est bien ici. Avant leur départ, nous avons expliqué à nos camarades de Lorraine le fonctionnement et le rôle du lac de la forêt d'Orient. Le canal d'Amené, le canal de restitution, les vannes. Nous avons expliqué que le lac, c'était un réservoir de la Seine, pour ne pas que Paris s'éloigne. On avait plein d'argile à disposition. On a essayé de faire une maquette du lac. Cette expérience était enrichissante. Nous avons appris beaucoup de choses sur notre parc et celui de Lorraine. C'était très bien. J'ai adoré. Ça nous permet de découvrir d'autres personnes que notre entourage. Dommage que ça soit si court, mais j'aurais hâte d'y retourner. J'aime bien aimer, moi. C'est juste que ça va passer trop vite. Ça aurait dû durer au moins une ou deux semaines. Enpannt. J'aime bien aimer. Que ça soit si court. Sous-titrage ST' 501